Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Ark, bonjour à Luc, oula, il secoue un peu, bonjour à Pierrot, à Phoenix, etc, voici tous mes smilodons, voilà, je fais de la reproduction de smilodons, un loup, voici les tyrannosaures de Luc, donc il y a des carnaux alpha, niveau 180 dans notre région, et donc on va aller simplement les tuer, voilà, je fais pas de série sur Ark sur la chaîne, mais j'avais envie de vous faire partager ça, parce que je me dis que c'est juste génial en plus s'il y a du brouillard, etc, etc, voilà. Voilà, toute la petite famille est là. Attends, je l'ai mis en attaque immassif, parce que ça a peut-être posé un problème de les laisser en passif. Voilà, il y a un embouteillage, là. Il y a un embouteillage. Alors là, c'est terrible. Il y a un embouteillage énorme, voilà. Attends, attends, je débouche. Allez, allez, on continue à avancer. Là, il y a trop de cailloux. Je vais perdre Justin. C'est quoi la colonie de vacances, là, que je vois ? Eh, ça suffit, Piero. C'est juste après, à gauche, là, tu vois où je suis ? Ouais. Eh ben, là où je suis, c'est à gauche, et elle est juste là, par contre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a tellement de brouillard qu'on ne va pas voir le combat. C'est ça. Mais ça va être cool, non ? Attendez, 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 attendez. Attends, mais mon Rex, il est coincé. Allez, Germaine. Il n'y a rien, là. Tu ne peux pas être coincé contre rien, ce n'est pas possible. Là, c'est... Il n'y a plus le caillou qui est en rond-point, Tourex. Eh, c'est lui. Tiens, viens là où je suis. Tu me vois ou pas ? Allez, on met tout ce port du T-Rex. Allez juste à ma gauche, là. Attends, je regarde. Est-ce que j'ai tout le moins ? Non, non. Il y a un T-Rex qui est bloqué, là-bas, mais ça va. Il vient d'être débloqué. Moi, j'ai Hector qui a du mal à suivre. Oh là. Là, c'est il. Oh là, attention. Quoi, attention. Le combat va commencer, je pense. Mais je ne vois rien. Là. Comment veux-tu que ça commence ? C'est parti. Mais il y a quoi qui a commencé ? Je n'ai rien vu du tout. D'accord. Alors, d'en haut, c'est... C'est... Il y a tellement de noms, en fait, qu'on voit que... Ah, puis sur... Il est passé. C'est juste qu'il est passé. Il est effacé ? Oui. Alors, Black Spice. Oui. Je pense. Merveille. Si, ça, il ne s'est mis à l'ozard. C'est normal. Ah, il est mort. Ça va. C'est pas très dur. Il est déjà mort. Alors, maintenant, il va falloir trouver qui a chopé le stuff. Voilà, exactement. Voilà, mon courage. Et, relinque seul. Oh, fuit. Alors, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Il n'y avait pas un T-Rex dans le coin ? Ou il s'est fait... Ce n'est pas lui. Ah, c'est peut-être lui. Non, je crois qu'il s'est fait... C'était noté. C'était noté, non ? C'était noté... Alpha... Ah, j'ai trouvé. C'est qui ? C'est un de mes Rex. C'est Joséphine. Il y a un jouet Joséphine. Allez, on continue. C'est parti. Parce qu'un peu plus loin, il y en a d'autres. On va faire des carnages. Là, il faut traverser... Il va falloir traverser pour aller sur l'autre rive. C'est des... En toi, tu peux traverser normalement ici. Attendez, il va falloir que je fasse un truc avant. Il y a des moments qu'on ne vit que dans Ark. C'est ce genre de choses, en fait. C'est... Pouvoir prendre... Allez, chasser en mode. Ah oui, il y a un T-Rex. Il n'est pas très élevé au niveau level. On va pouvoir le faire aussi. Je ne suis pas là. Ce n'est pas un Alpha. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Parce que je suis en train de donner à manger, Justine. Il y en a deux. Il y a deux T-Rex. Il s'attaque à un autre... Les R. Oui. T'es posé, là, ou tu... Oui, oui, je suis totalement posé. Parce que tu as tes 243 000 Smilow qui sont bloqués derrière. Non, 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 non. Il me suit, en fait. Il n'y a pas où ? Oh là, le T-Rex allait m'attaquer. Le T-Rex t'attaque, Asgard. Tu peux le faire tout seul, le T-Rex, non ? Mais où est-ce qu'il est, le T-Rex ? Il est derrière. Il est en train de bouffer tes Smilow. Bah non, je le vois pas. Mais non, il n'y a pas de T-Rex. C'est pas un T-Rex, alors c'est un... Je ne sais plus, un Rex ou un Ange, je ne sais rien. Qu'est-ce que ? Il n'y a rien du tout. Mais il n'y a rien, Pierrot. Ils sont morts. Mais non, mais... Ils viennent de mourir, en fait, comment te dire ? Pierrot, ça va ? Tout va bien, Pierrot ? Mais attends, il n'y a rien du tout, là. Non, mais... Mais on est d'accord qu'il n'y a rien ? Ah, c'était des Raptors ? Des Raptors, oui, pardon. On s'en fout des Raptors. Ça va, c'est bon. Allez, on y va. Oh, bah d'accord, ok. Non, mais toi, puis, ok. Non, mais c'est surtout que je ne voyais aucun ennemi, moi. Donc, je n'ai pas tout compris. J'ai vu les deux commencer à te bouffer tes Smilow. Et c'est où, la suite ? C'est moi, je suis là, j'ai essayé tout droit. Ouais, on continue. C'est un peu plus loin sur la droite, je crois. Ouais, un peu plus loin sur la droite. On va attendre les Smilodons, si vous pouvez juste attendre un peu, là. Ah, bah, il est en face. Il est en face. Voilà. Je pense que je les ai tous. Ah, mais tu ne veux pas rappeler tes trucs de ses morts, là, il me gêne. Je ne peux pas bouger. Attends. Pose. Non, mais... Je bouge. Allez, venez, venez, venez. Je ne sais pas. Ah, et alors, en fait, je voulais donner une femme à Jacques. Donc, le Spinosaur, on n'y touche pas. On va donc essayer de ne pas toucher au Spinosaur. Ça ne va pas être facile. Il va nous attaquer. Il faut que tu l'écartes avant, alors. Ouais, non, mais ça va être compliqué. Ce n'est pas très grave. Il arrive. Il arrive. Il faut faire... Je ne suis pas là. Bon, alors, Adadé, demi-tour. Il repart. Ok. Attendez-moi, au pire. Ah ouais, allez. Ils sont deux, l'un côté de l'autre, un alpha et un normal. Ça fait un peu une colonie de vacances, là. La colonie de vacances, ils sont chiants, parce qu'il y a le fan cocher qui ne fait que de me rentrer dans les pattes. Le fan cocher, ça suffit. Ah, là, Luc, il n'arrive pas à gérer sa classe. Allez, c'est parti. C'est pas étonnant. Ils ont traversé, ils sont de l'autre côté. J'ai vraiment l'impression d'avoir les podcalls de service. Qu'est-ce que tu fais, Luc ? J'essaie de faire demi-tour. Et voilà, et un arbre au moins. Et voilà, ils ne savent pas faire demi-tour. Allez, les braques, tu peux le faire. Bon, entre, pousse-toi avec ta bloc. Allez, on y va. Vous voyez où je suis ? Ouais. Alors, on va aller sur l'autre rive. Non, mais au pire, je lui tire dessus, comme ça il vient. Ouais. Viens, on a pas mal de place ici. Tu veux que je traverse ? Bon, ça va, c'est pas énorme. J'ai des règles, ça se gare. Evite peut-être de traverser, il suffirait de lui tirer dessus, effectivement. On tire ? Viens là où je suis, Luc. Allez, on tire. Et vous n'êtes pas au même endroit, vous. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Tu le vois, là, de l'autre côté ? Alors, pousse-toi, est-ce que tu vas te prendre un coup par une advertence ? Non. Non, mais ça aurait vraiment été par une advertence. Je suis assez haut, là. Bon, attends. Le spinosaure. Bah, s'il me fonce dessus, il va mourir. Ouais, alors, il arrive pas à avancer. Il y a un raptor alpha aussi. Il y a un raptor alpha aussi. Il est en train de se taper un arbre, là. Tu le casses ton arbre ou tu veux un coup de main ? Non, parce que, sérieusement. Retire lui dessus. Parce que là, il a oublié. Alors, là, le raptor alpha, il fait n'importe quoi. Alors, il faut savoir que le phacochère que tu utilises, qui émet cette aura verte, là, c'est pour booster les dinos, c'est ça ? Ou c'est du soir, ok. Il est en train de se barrer. Ah, c'est un détiens qui l'a tue. Ok, super, on ira voir le loot en rentrant. Ça me permettra de vous donner des petites nouvelles. Allez, on y va. C'est parti. Ah, mais ils sont en train de taper des poissons, là. C'est un supporter ? Ah, il y a un baryonyx, là. Allo ? Ah non, c'est un ralosaure, pardon. Ah, et l'argentavis a gagné un niveau. Ok, ils viennent de tuer le spinotaure. Ah, le spinotaure. Ah, mais quel combat, mais quel combat. T'as enlevé le HUD, ça ? Tu devrais. Appuie sur le backstab. C'est passé. Et le sang qui vole partout. Mais pourquoi ils attaquent ? Mais ils sont alliés avec le Carnot pour attaquer le Dipodocus. Sérieux ? Attends, ils sont en train d'attaquer le Dipodocus ? Oula. Là, c'est bon, ils attaquent le Carnot. Ah, mais c'est lui, le niveau 180 ? Non, l'autre était 186, c'était une femelle 180. Mais peut-être qu'elle était... Il s'enfouit. Il s'enfouit dans la forêt. Non, c'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Il est mort. Il est mort. Ah, mais c'est pour un Damien qui est là-dessus. C'est fait ? Ouais. Bah, attends, parce que moi, je suis en train d'attaquer aussi. Donc, attends, je vais descendre. Alors, par contre, ce que je vais me permettre de faire, avant que les choses dégénèrent, c'est que je vais suppler un passif pour tout le monde. Ok. C'est pas moi qui l'ai shooté. Je regarderai quand je serai rentré. Allez, on y va. Ouais, je vais désactiver le truc de jeu, Steve. Est-ce que le diplodocus n'est pas en train d'attaquer ? Le diplodocus, euh... T'es insupportable, là, ce gars. Quoi ? J'ai fait quoi ? Je me galère. Tu pouvais pas attendre. Que quoi ? Si le diplodocus attaque. Et si le diplodocus attaque, hein. Allez, lecceau. Je suis en train de m'en occuper, mais... C'est bon. Joseph, t'as fini d'avancer ? Rires. C'est quand même, ça. J'espère que Luc conduira mieux sa voiture quand il aura son permis que ses dinos, sinon gare au bobo. Non mais... Ça va mal se bosser. Ah par contre, Asgard, à cause de cette opération, il va me falloir à peu près... Stag de nourriture. De quoi ? De viande. Bah... Pourquoi ? Pour mon déhoudon, parce que quand il heal, il perd de la nourriture. Et il a perdu... Ah bah c'est un autre de Meryx qui a eu le loot. Super. Bah si tu veux... Non, vas-y, prends le, prends le, prends le, prends le, prends le... Mais ça m'intéresse pas, moi. On verra plus tard. Non mais en tout cas, c'était un super, super combat. Ça va me permettre sur YouTube, finalement, d'aller vous montrer un peu l'évolution, en tout cas de ma construction. Donc ce que je me suis permis de faire, parce que je trouvais ça assez sympa, c'est tout un élevage de ce minodon. J'ai pas encore eu de mutations, donc les mutations, c'est l'amélioration des dinos suite à la reproduction intensive. Alors j'ai peut-être pas les laissé en passif, par contre. J'ai peut-être les siffler en neutre, voilà. Faut pas qu'ils se laissent faire. J'ai l'argent qui a gagné un niveau, donc ça, on va mettre de l'énergie. Voilà. Et on va donc remonter, en espérant que tout aille bien. Luc est en train aussi de remonter. Oui. Ouais, tout doucement. Ah, on a l'un que seul. Avec Argos premier qui était venu nous voir. On va se poser un peu. Je les ai mis en neutre. Ouais, bah... Est-ce qu'il... Ouh, là, là, là. Ouais, bien joué. Bien, bien, bien vu. Bien vu. Ouais, je sais pas si... C'est bon, il est mouru. J'aime bien parce que ça a été un coup de pâte, quoi. Terminé. Merci, Lincol. De rien. Je sais pas s'ils sont en neutre ou pas. Non, c'est pas très grave. Je les ai remis en neutre, mais je sais pas si le coup de sifflet a marché. Ok, il y a quelques Milodos encore là-bas. C'est pas une zone très dangereuse, hein, par ici. On est en sud d'eux, c'est ça, Luc, là ? Ici ? Ouais. C'est pas super dangereux. Alors, j'ai aussi un loup. Enfin, j'ai pris le loup avec moi. Voilà. Allez, on continue. Ah, je meurs de faim. C'est pas grave. J'ai toujours tout prévu. J'ai aussi commencé un élevage de mouettes. Toujours aussi sympa, ça. On va passer par là, Luc. Allez, mes chers dinos, là, vous pouvez le faire. Alors que je vois Luc au fond. Je vois un convoi de tyrannosaures. Ils sont suivis sur toi, là, Luc, tous. Ouais. Ils doivent te gêner, alors. Ça va. Alors, il y a Rust62, parce que je suis en live sur Twitch aussi, qui me demande si on peut prendre la Reaper pour faire les boss. On n'a pas la Reaper parce que c'est sur un DLC. Ok. Donc, je sais pas. Et c'est quoi, la Reaper, exactement ? C'est une sorte de Gigano++ sur un DLC. D'accord. Ok. Ça ressemble pas du tout à un Gigano, mais dans l'idée, c'est un dino ultra fort. D'accord. Ça c'est pas vraiment un dino, d'ailleurs. Ça fait un peu plein de mobs, Edgar. Mais ici, ça va, non ? Ils sont tous là. On retrouve... Pendant 15 ans, on va retrouver des similaires. On va retrouver... Ok, mais son, j'irai revoir après. J'irai... J'irai revoir après. Je vais déjà ramener ceux que j'ai réussi à ramener. Alors, il y a StarKick qui me demande, c'est qui les 13 ? Mais de quel 13 tu parles ? J'ai pas compris. Allez, avancez, avancez, avancez. Hop, 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 hop. Et alors, fin août, ça sera les deux ans de la chaîne. Je l'ai dit pour ceux qui sont sur YouTube. Et on va mettre un portail depuis cette carte-ci vers une autre carte. Ça sera ou Ragnarok ou... Vanguard... Valguero. Valguero, voilà. J'en ai plus sur le nom. Hop. Ou peut-être qu'on partira sur Volcano. Ou sur un élo-cristain. Alors, chute. Maintenant, ici. Pas bouger tous. Alors, c'est vrai. Peut-être que mettre une bibliothèque à côté du feu, c'est pas la bonne idée. Mais de toute manière, la cheminée décorative, je ne l'utilise plus beaucoup. Voilà. Mais j'ai voulu la faire parce que sur un... Je sais pas sur... Voilà. Où j'ai trouvé cette recette. Mais c'était pendant le combat quand je suis revenu avec tous les semidons, etc. Et donc j'ai dû tout trier. Voilà. J'ai retrouvé la recette de Rockwell. La viande séchée. Voilà. Bon, évidemment, on sait comment ça marche avec l'internet, comme dirait l'autre. Mais... Voilà. J'ai autant mettre une bibliothèque. C'est quand même un con que j'ai pas encore mis de bibliothèque chez moi, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... On s'en fout. Voici la clim que j'ai... C'est pas un tableau ? Ah, non. C'est pas encore bon. Voici la clim à côté d'un générateur. Alors, j'ai pas... On ne s'est pas éteindre les clim. Et donc, j'ai mis un générateur à côté. C'était l'idée de Matrix. Un Asgarien Dark. Qui m'a dit, écoute, ma générateur sur la clim, comme ça, tu l'utilises que quand t'en as besoin. Donc, vous mettez des œufs, là, et ça... Et ça aide à l'incubation. J'ai mis une petite lumière à côté. On est donc rentré de cette belle expédition. Voici mes mouettes. Voilà, j'en ai quand même quatre. Mais alors, elles sont pas ouf, hein. Elles sont... Celles qui naissent sont... Niveau 35, 40, c'est pas énorme. Depuis la dernière vidéo, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré aussi ? Mais donc, Jacques existe toujours. Mais vous ne voulez pas faire le ménage dans vos trucs ? Je ne sais pas ce qui va être à moi et pas à moi, du coup. Dans quoi ? Dans le broyeur. Ah oui, alors Luc est parti utiliser un broyeur aussi. C'est quelque chose qui, paraît-il, est assez utile. Parce que ça recycle pas mal d'objets qu'on reçoit dans les loots. Alors quand ça recycle des objets épiques ou légendaires, ça peut donner pas mal de choses. Mais le problème, c'est que ça demande beaucoup de matériaux pour le construire. 3200 lingots de métal. Je pense même que la forge ne demande pas autant. C'est beaucoup. Mais ça peut être utile. Alors Luc, tu es en train de le tester ? Attends, attends. Je suis en train de mettre les trucs. Ok. Off. Euh, ouais. Et comment on fait ? Comme ça. Alors tu l'as aimé. Et après tu cliques sur l'objet, tu as une autre... Ah, j'ai ton un par un qui l'enfer. Ouais, il fait. Bah, ça pourrait être mieux en vrai. Ouais. Par exemple. Bah, j'ai broyé une hache légendaire. Ça m'a donné 60 lingots. C'est pas mal quand même, 60 lingots comme ça. Non ? Ça aurait pu être mieux. Mais... Mais tout peut toujours être mieux, Luc. Tout. Bien sûr. Tu n'aurais fait quoi de la hache ? Tu l'aurais jeté ? Bah, je l'aurais gardé. Si jamais je meurs prématurément. Ah là là. C'est ça, Lasgari. Alors que... Le brouillard a du mal à... Faire passer les premières lueurs du jour. Ça t'était une phrase assez jolie. Non. Non ? Vous êtes sûr ? Ouais, je suis sûr. Bon, allez. Je vous laisse là pour cette vidéo YouTube. Voilà, peut-être que j'en ferai d'autres. Bah, j'ai trouvé ça assez sympa. Merci à tous de l'avoir regardé. A très très bientôt. Ciao, ciao YouTube. Au revoir. Salut. Salut.